hello hello bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va déballer des cartons alors pour la petite nouvelle je participe au NYX Face Awards et j'ai été sélectionnée dans les 20 finalistes donc et ben pour la prochaine étape on m'a envoyé du joli colis et on va déballer ça ensemble donc j'ai déjà en fait mon vie de fesses ça c'est un des cartons j'ai déjà coupé parce que me connaissant je vais pas faire des bourdes en live donc voilà et il y a ce carton là plus un autre que je vais vous montrer et voilà l'autre donc voilà donc je vais ouvrir ces deux cartons avec vous je ne sais pas ce qu'il y a dedans donc j'ai hâte j'ai jeté un coup d'oeil j'avoue parce que je suis une lana c'est normal j'ai jeté un petit coup d'oeil et ça a l'air huge donc on va découvrir ça tout de suite c'est le petit carton c'est comme Noël là je suis comme une enfant devant tous ces cadeaux qui les ouvre donc ça c'est la première boîte un grand merci à NYX Cosmetics Suisse pour ses cadeaux c'est juste fantastique je suis wow aux anges c'est trop génial donc voilà alors on peut reprendre donc 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 alors la première chose que je prends c'est donc des petites éponges et là il y a un petit paquet de lingettes démaquillantes et encore une petite coupette c'est juste génial donc on a vendu donc ça tombe super bien donc qu'ensuite j'ai reçu un nettoyant pour pinceau hop après ça qu'est-ce qu'il y a ensuite j'ai deux sprays de finition un pour un fini velouté et un pour un fini mat ça c'est génial parce que c'est des produits que j'avais vu beaucoup de fois donc en magasin et que j'ai jamais acheté pour essayer donc c'est vraiment l'occasion d'utiliser ces petits sprays franchement mais il y a tellement de trucs non il faut que je vous montre encore une fois non mais regardez donc c'est les jambon pencils hop là sorry donc vous l'avez vu c'est juste énorme oh la 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 oh il y a des tracés en purée j'ai envie de voir ces crayons donc c'est les jambon pencils bien mais une pd comme on dit mais regardez regarde moi tout ça c'est tout ça c'est tout ça c'est fantastique bref je suis vraiment bien je suis vraiment comme une enfant c'est waouh c'est bonheur ensuite j'ai des mascaras colorées humm fantastique j'en avais besoin donc c'est genre magnifique il y en a tellement oh merci encore bah ensuite j'ai des rouges à lèvres c'est les NYX liquid suède donc voilà ça c'est des gloss suède enfin voilà donc après qu'est-ce que j'ai ? j'ai des NYX lingerie humm ah mais c'est c'est pour la paupière quoi nuance de regard j'en avais même pas humm c'est génial donc j'en ai pas deux oh il y a encore des suèdes donc revenons à nos NYX lingerie pour la paupière regardez-moi ces couleurs vous voyez c'est trop beau ensuite donc j'ai quoi ? j'ai un gloss pour les lèvres chromatis tatata ensuite j'ai ça c'est des rouges à lèvres mat super clicky je sais pas si on dit comme ça super clicky oulala oh j'adore j'ai un autre gloss hop ah bah j'en ai deux en fait je découvre vraiment en même temps que vous alors j'en ai deux ensuite et ensuite j'ai des crayons alors que ça c'est des crayons à lèvres pour m'aider les couleurs un petit peu ou pas du tout je vais m'aider et il y a quoi ? ça c'est quoi ? ah c'est des crayons illuminateurs pour l'intérieur de l'oeil ouh trop de la bombe ah c'est un démaquillant un démaquillant pour colorant à lèvres vous voyez ouh ouh alors déjà la sourcil hop j'ai trois couleurs différentes blond, noir et brunette au top hein hum j'ai des eyeliners c'est les vivid bright et j'ai encore ouh du strictly vinyle violet oh oui j'ai un eyeliner blanc j'adore l'eyeliner blanc il y a plein de couleurs ensuite 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 j'ai un epic epic ink liner un basique parmi toutes ces couleurs il y a un basique donc le dernier de la petite boîte c'est basse perfectrice pigmentée alors on attaque le deuxième c'est une petite valise oh my god elle va aller ouh c'est la valise oh elle est trop trop canon regardez oh il y en a encore quand il y en a plus il y en a encore comme on dit c'est de la bande attendez il faut que je vous montre ça sans tout faire tomber la valise est pleine en fait alors je vais essayer de vous montrer ça comme ça donc ici là il y a des pigments des paillettes et en fait toute la partie ici c'est des paillettes et des pigments ensuite là j'ai deux paires de fossiles alors j'avais déjà essayé les fossiles de chez NYX et franchement ils sont trop trop bien ils sont ils ont un effet hyper naturel ils sont agréables à la portée j'ai deux blush le rose s'appelle Tosca Toscane et le orangé double défi ensuite de l'autre côté allez on continue de l'autre côté j'ai c'est de la liner crème et regardez les couleurs de malade en fait je sais pas si vous voyez quelque chose dans les holographiques à l'eau ça s'appelle toujours dans les aligners crème j'ai celui-ci qui s'appelle Paradis de la clôture très sympa hop et un verre toujours dans les holographiques à l'eau et la mer crème et celui-là il s'appelle Assuré ensuite j'ai une base à paupières de couleur ben teint de la peau et j'en avais une j'en ai une comme ça couleur blanche elle est géniale vraiment comme base à paupières elles sont top ensuite ici mon compartiment qui est juste en dessous j'ai l'un du pinceau moi qui suis une pinceau à dix aussi je pense que si vous êtes maquilleur vous aimez le maquillage je pense que vous allez le poche pas et si c'est pas le cas je vous conseille absolument d'acheter des pinceaux pour votre maquillage voilà c'était la petite histoire du jour alors alors ensuite qu'est-ce que j'ai j'ai donc les pinceaux je sais si vous voyez quelque chose voilà j'ai un set de pinceaux mais extraordinaire il y a pour les yeux pour les lèvres pour l'anti-cerne wow c'est c'est hyper complet et c'est génial et puis allons-y c'est pas tout parce qu'il y en a encore là un petit peu voilà ça c'est le jeu il y avait un peu plus bas dans le compartiment dans le bas oh là 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 c'est donc un bâton éclairant de couleur lavande je vous montre j'ai reçu un Honey Dew Dew Me Up je sais pas comment on dit Dew Me Up je crois et je l'avais acheté quand j'étais partie à Milan et cette base mais elle est magique franchement j'ai la peau sèche et avec cette base mais ma peau elle est éclatante elle est hydratée c'est de la bombe et puis donc j'ai une holographique poudre de finition couleur magique wow j'arrive pas bien à voir la couleur mais c'est une couleur un peu nacrée donc à essayer aussi hop voilà vous voyez alors ensuite j'ai une poudre de finition HD Studio et c'est la loose alors j'en avais entendu parler aussi de celle-ci donc c'est génial de pouvoir l'essayer on m'avait dit qu'elle était juste géniale qu'elle était hyper fine et que le rendu sur la peau était magique et ben je vais je vous en dirai des nouvelles j'ai l'impression que ça va jamais se finir et c'est juste génial la sensation de se dire ça va jamais se finir donc je disais voilà là j'ai des des crèmes peinture pour le visage et le corps j'ai trois je vérifiais j'ai trois couleurs j'ai du comment ils appellent ça de l'orange de l'orange j'ai du violet pourpre ils appellent ça pourpre et j'ai du brun du marron voilà passons alors une palette de cage c'est un correcteur je disais donc elle est en vie donc je disais j'adore cette palette et en avoir une deuxième en réserve c'est trop de la bombe ouh là là mais je suis au paradis donc j'ai des fonds de teint poudre le stay matte but not flat donc j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 j'ai 6 couleurs donc j'ai cacao beige moyen naturel j'ai sable doux je me dirais une vendeuse vous savez sur ces chaînes là où le matin il y a de la boutique qui passe ils vous vendent des trucs là elle me dirait ça bref olive ça peut moins que je ne vous fais pas la démo c'est tout et beige clair donc autant vous dire que je suis gâtée de chez gâté oh non on arrive au bout on arrive au bout je crois que je vous ai ben voilà en fait je vais vous présenter il y a deux palettes encore que je vais vous montrer mais après ça ça va être fini on ne veut pas que ça finisse en fait alors alors oh my god oh j'avais vu cette palette born to glow vous savez cette fameuse nouvelle palette de highlighter mamma voilà donc ça c'est la fameuse palette elle est trop belle et attention oh bam 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 ou bam 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 bébé j'adore alors le dernier du dernier hein et ben c'est la palette pro contour et brillance crème de chez X trop de la bave donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec ce petit unboxing j'espère que vous avez apprécié euh s'il y a des produits que ben que vous ne connaissez pas vous avez envie de m'en connaître un peu plus n'hésitez pas à m'écrire plus bas et à poser vos questions je serai ravie de répondre toujours hein toujours toujours et puis donc voilà donc dans les prochaines vidéos j'aurai l'occasion d'essayer la plupart de ces produits un big 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 merci et un méga merci à NYX Cosmetics Suisse donc ben voilà j'ai envie de vous dire que ce prochain challenge commence je suis parée pour y arriver j'ai envie de vous dire donc j'ai hâte n'hésitez pas également à donner un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez m'encourager dans le concours de chez NYX voilà donc ben à très vite bisous bisous à très vite